Bonjour à tous, on va démarrer. On est très heureux évidemment de vous retrouver. Tu l'as dit, Annette, très justement, c'est une joie et une souffrance de se revoir à chaque fois comme ça à travers ses écrans. On ne sait pas s'il faudrait aller vers la joie ou éviter la souffrance, mais bref, on n'a pas le choix, donc on se retrouve de cette manière-là. Ça permet aussi quand même, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, mais c'est vrai d'avoir par exemple avec nous Evelyne, Yann, et de recevoir Mathias Dreyfus, et ça aurait peut-être été plus compliqué dans un séminaire, j'allais dire, classique. J'aperçois aussi Elsa Camus, qui, pour votre information, est l'archiviste en chef du projet Archival City. Donc, ça intéresse beaucoup à toutes ces questions-là. Voilà. Donc, voilà, c'est le côté positif de cette situation. Alors, vous l'avez compris, le séminaire d'aujourd'hui, sur une idée originale de Yann Potin, je le précise, qui avait signé la préface du livre de Mathias Dreyfus, en fait, s'inscrit dans une programmation un peu plus longue, qui est notre séminaire structurant au CRFJ, depuis notre retour, donc depuis le mois de mai de l'année dernière, sur, pour le coup, une idée originale de Estelle Ingrand-Varène et Julien Vieuguet, deux chercheurs ici. On s'est dit, on va faire un séminaire sur la question des sources. Et ce séminaire va s'appeler « Retour aux sources », puisqu'on est justement empêché d'accéder à nos sources, à nos documentations, à nos interlocuteurs, parfois, parce qu'on est dans un grand moment d'introspection individuelle et collective, compris sur le plan scientifique, et donc, on va revenir aux sources. Et donc, ce séminaire est en train de s'installer comme étant le séminaire structurant du centre, pour l'instant, et sans programmation à trop longue échéance, puisqu'on est, comme tout le monde, dans ce temps suspendu, dans ce présent suspendu. Et donc, quand Yann Potin m'a suggéré d'organiser une séance autour de la sortie du livre de Mathias Dreyfus, aux éditions du CNRS, on a évidemment tout de suite pensé à faire appel à Évelyne Olliel-Groze, Évelyne qui a été chercheure au CRFJ. Merci, Yann, pour les inserts vidéo. Évelyne Olliel-Groze, qui a été chercheure au CRFJ jusqu'en 2019, jusqu'en septembre 2019, qui était juste à côté d'ici, et qui avait, en 2019 ou 2018, je ne me souviens plus, Évelyne, je crois, 2019, oui, printemps 2019, organisé cette très belle journée sur la question de l'usure, et avec beaucoup, beaucoup d'interrogations sur les sources. Je m'en souviens. Je m'en souviens d'autant plus parce que j'avais résumé ces journées en rédigeant le rapport, même si je n'avais pas assisté, et puis j'avais été assisté à toutes les captations vidéo justement qui avaient été réalisées. Et donc, voilà, vous êtes évidemment sur des terrains très, très différents, mais voilà, il nous a semblé que ça pouvait être utile de vous faire dialoguer. Et pour vous faire dialoguer, deux discutantes et discutants, Annette Vievorka, Annette, est-ce que ton micro est branché ? Je t'entends ? Non ? Deux discutants et des discutants ? Tout est branché, mais brusquement, c'est trois minutes. Oui, moi, tout est branché, mon micro, ma vidéo, tout. Super, on t'entend. Alors, c'est peut-être de chez nous, ne vous inquiétez pas, on a une connexion qui est un petit peu instable. J'ai appris à la question, c'est de chez vous que c'est moyen. Oui, c'est ici que c'est moyen. Moi, la connexion marche. Ce qui n'est pas très grave parce qu'on va vite rendre la parole à Mathias, puis à Evelyne, puis à toi et à Yann. Voilà, donc vous serez deux discutantes et discutants, Annette Vievorka et Yann Potin. Annette, tu nous as dit là, off record, évidemment que tu étais absolument incompétente sur toutes ces questions-là, mais en même temps, tu es là aussi parce que, en tant que lectrice de ce livre, parce que tu réfléchis, tu as réfléchi à cette question de l'articulation entre l'histoire juive et l'histoire de France. C'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Et Yann Potin, qui a signé la préface du livre de Mathias Dreyfus et qui, comme vous le savez, s'intéresse de toute façon à tout ce qui relève des sources et des archives et des conditions de possibilité d'une histoire par les sources et avec les sources qui n'est pas si forcément répandue en fait parmi notre communauté. Donc, je ne suis pas plus long, je vais tout de suite laisser la parole à Mathias Dreyfus, qui est chercheur associé au CRH de l'EHESS et qui va nous présenter, évidemment, sa recherche et les principaux résultats de son livre. Mathias Dreyfus, bonjour. Au plaisir de vous rencontrer in real life, comme on dit, mais vous avez la parole. Avec plaisir. En tout cas, vraiment un merci très chaleureux. Vous m'entendez ? Oui. C'est difficile. Moyen ? C'est moyen ? Je ne sais pas, est-ce que c'est mieux là ? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. C'est mieux ? Oui, je me suis un peu rapproché. OK. Je continue. Donc, tout d'abord, vraiment un grand merci aux organisateurs. Tout d'abord, Vincent Lemire et également, bien sûr, Yann Potin, qui a eu l'heureuse initiative de cette rencontre et je n'en suis vraiment pas touché. Je suis aussi très honoré de partager cette séance avec ces deux discutants, ces deux intervenants, deux autres intervenants de prestige. Donc, à la fois, Anna Dievorka, dont probablement le petit livre qu'elle avait co-écrit avec Yitzhak Niborski sur les livres du souvenir il y a une bonne trentaine d'années, avait été une des premières lectures que j'avais faites quand je me suis lancé dans ce sujet. Donc, c'est une sorte d'hommage que je lui rends à travers ce livre. Et puis, également, Evelyne, Événoliel-Grosse, qui, comme elle le sait, m'a accompagné aussi tout au long de cette recherche dans différents lieux, notamment au Musée d'Aristochdaïsme, qui était le lieu où on s'est rencontrés. Donc, c'est vraiment, pour moi, un grand plaisir de pouvoir vous présenter ce livre, effectivement, qui est, comme vous le savez, issu d'une thèse qui a été soutenue en 2017 à l'École des hautes études, sous la direction de Sylvie Engolberg. Et donc, l'intitulé que j'ai proposé pour ce séminaire, qui est consacré au retour aux sources de l'histoire juive, est le suivant. Donc, des sources françaises de l'histoire des juifs aux sources juives de l'histoire de France. Alors, je n'ai pas prévu de PowerPoint comme ça se fait souvent, parce que je me suis dit que, comme on n'avait qu'une demi-heure, ça ralentirait un petit peu le débit. Mais si vous avez envie que je vous montre des images, n'hésitez pas, je m'exécuterai. Donc, des sources françaises de l'histoire des juifs aux sources juives de l'histoire de France. En fait, ce que j'ai voulu illustrer par cette formule, c'est sinon un impossible retour aux sources, du moins, ce qui s'apparente, à mes yeux, à un retour contrarié aux sources juives de l'histoire des juifs. Du moins, dans les termes qui avaient pu être formulés par le grand historien des juifs fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, Simon Dugnoff, et notamment dans son célèbre appel à la préservation des registres communautaires, ce qu'on appelle les pinkasim de la zone de résidence, appel qui était paru tout d'abord en russe en 1891 dans la revue Voskhod, et puis l'année d'après, en 1892, en hébreu, dans la revue Habardès Osef Sifruti, donc ces sources juives telles que l'envisage de Lugnoff et qui, de ce que moi j'ai pu observer à partir du terrain français, sont les grandes absentes, d'une certaine manière. Plus exactement, ce que j'ai voulu, enfin ce que j'ai découvert, ce que je vous propose de présenter ici, c'est plutôt ce qui s'apparente à un curieux chassé-croisé, en fait. Donc, c'est que j'ai... Mathias, le son est coupé en fait. Mathias, tu as coupé ton son ? Ah mince. Il est coupé. Là, c'est bon, il est remis là ? C'est bon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est involontaire parce que je ne vais pas... Bref, je reprends sur la partie sur Lugnoff, c'est bon, je pense. Par contre, Evelyne... Tu es arrêté au chassé-croisé, voilà. Voilà, c'est quasiment la phrase que je venais de prononcer. Donc, un chassé-croisé entre, d'une part, une histoire des Juifs en France qui pourra devenir comme histoire des Juifs. Et dans des matières, jusque dans les lieux inventoriés, une présence juive inscrite dans la longue durée et au cœur même de l'histoire de la nation française. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, donc de ce chassé-croiseur, on va dire, c'est une histoire de France qui a redécouvert à tâton et comme par mégarde, ou en tout cas avec une longue méfiance, des sources juives de son histoire et plus précisément de son histoire médiévale. Sources juives qu'il faut là encore entendre dans un sens qui est probablement un sens diamétralement opposé à celui que proposait Simon Dugnoff, puisque ces sources juives de l'histoire de France, de l'histoire même de l'État, sont en réalité des sources qui reflètent plutôt la politique anti-juive de cet État. J'y reviendrai dans mon exposé. Et donc, ce chassé-croisé, qui est comme une manière de contourner ce qui aurait pu être, a été une histoire juive des Juifs de France. En effet, ce dernier projet ne semble s'inscrire que très marginalement dans les productions historiographiques que l'on peut retrouver en France tout au long du XIXe siècle. Elle reste pour l'essentiel cantonnée aux articles et aux ouvrages produits par Moïse Ginzburger, à la fois rabbin, philologue, formé d'ailleurs à Berlin, et maître incontesté des études locales, d'histoire locale judéo-alsacienne. Donc, Ginzburger, qui est notamment l'auteur d'articles sur les mémoriaux juifs alsaciens, mais aussi, de façon plus marginale, lorrain, c'est Mémor Bucher, qui inscrive la mémoire juive dans le moule de la mémoire des martyrs de la croisade, et qui, au fil des siècles, donc c'est libre du souvenir, sont devenus les réceptables de la mémoire des noms, des personnalités religieuses, des laïques, des communautés. Chassé-croisé, donc, que je vais vous présenter, mais aussi mouvement de bascule, et c'est ce qui explique la progression chronologique que suit mon livre à travers les différents chapitres, alors je ne reviendrai évidemment pas sur tous les chapitres, je m'intéresserai plus précisément à certaines scènes, à des scènes d'archives, pour reprendre la formule que j'emprunte à Philippe Artière, et donc qui, chaque scène, d'une certaine manière, venant, suivant la précédente, et actant un mouvement de bascule, précisément, depuis cette histoire, cette histoire des Juifs de France puisant à des sources françaises, vers une histoire, ce qui aurait pu, enfin, ce qui a été une histoire française puissant, puisant à des sources juives, disons des sources hébraïques. Alors, rapidement, la première scène véritable, qui n'est pas celle qui ouvre le livre, mais qui est celle qui ouvre, je dirais, le premier chapitre, c'est celle qui se situe autour des années 1821-1823, et qui tourne autour d'un concours, qui est le concours du budget, donc sous l'égide de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. C'est une scène qui m'a semblé intéressante de réexhumer, d'une certaine manière, puisque c'est, à travers cette scène, la mise en scène d'une érudition française se déployant sur le terrain, alors en friche, de l'histoire des Juifs, dans un contexte politique et culturel qui est celui de la restauration, et notamment de la charte constitutionnelle de 1814, qui certes préserve la liberté religieuse, mais qui maintient le principe concordataire avec les protestants et les Juifs, mais qui reste dominée par la réaction, et par la réaction catholique, qui ne fera qu'alourdir, apesantir le climat dans les années 1820 et jusqu'à l'avènement de Charles X. Et c'est dans cet environnement que se rejoue sur le terrain de l'érudition la bataille en partie perdue sur le terrain politique par les tenants de la ligne dure, hostile à l'émancipation des Juifs, et dont l'un des portes font l'eau n'est autre qu'Antoine Isaac, Sylvestre de Sassy, l'illustre orientaliste, et qui est vraisemblablement à l'origine du sujet qui avait été proposé en 1821 au concours de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres, sujet qui portait sur l'histoire des Juifs en France, en Italie, en Espagne, du Vème au XVIe siècle. Et il a été démontré par l'auteur, Guy de Bertil de Sévigny, notamment, que ce projet de concours était directement lié à une volonté de répondre sur le plan de l'érudition, à ce qui s'apparentait pour les réactionnaires à un échec sur le plan politique, à savoir la non-reconduction en 1818 des décrets infâmes qui visaient les Juifs alsaciens et qui avaient été pris dix ans auparavant par Napoléon Ier. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette scène, c'est non pas tellement les productions, enfin la qualité intrinsèque des livres qui sont parus dans le sillage de ce concours, notamment d'Arthur Benio, Jean-Baptiste Capfig ou encore le chevalier de Bale ou Georges Bernard Dépigne, qui sont en gros les récipiendaires, à l'exception de Bale, mais qui sont les récipiendaires de prix attribués par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais plutôt ce qu'elles révèlent du contexte et puis surtout du positionnement de cette urédition par rapport à l'histoire des Juifs. Tout d'abord, le fait que, et ça, ça avait été souligné dans les comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le fait qu'aucun de ces auteurs, qui sont tous des auteurs chrétiens, n'appuisaient aux sources originales, c'est-à-dire, et plus précisément aux sources hébraïques, dans la langue originale, ce que déplore Sylvestre de Sassi, qui est lui-même, comme vous le savez, éminent orientaliste, et qui, au contraire, donc, ces auteurs sont soit allés chercher dans des traductions pour le moins corrompues, notamment du Talmud, soit sont allés puiser principalement dans le corpus des chartes médiévales relative à la condition civile et économique des Juifs, et qui se trouve, je vais y venir dans un instant, pour l'essentiel, le trésor des chartes. Ces chartes, donc, constituent les piliers de la politique anti-juive des rois capétiens, de Philippe-Auguste à Philippe-Pébel, en passant, évidemment, c'est le moment, je dirais, central, par la politique de Louis IX, Saint-Louis. Alors, si la plupart de ces auteurs n'ont fait, en réalité, que consulter les grands infolios des ordonnances des rois de France, dans lesquels, en fait, se trouvaient ces textes, donc, de portée législative, remontant au Moyen-Âge, un auteur, parmi les auteurs que j'ai cités, Dépigne, Georges Bernard Dépigne, s'est visiblement rendu dans ces années, donc on est au tout début des années 1820, aux archives du royaume, pour étudier les pièces du trésor des chartes, les pièces du trésor des chartes relatives aux Juifs. Alors, comment j'ai pu retrouver sa trace ? Non pas grâce au registre de lecteurs des archives nationales, dont j'ai eu la chance, et je remercie encore une fois Yann Potin de m'avoir permis d'y accéder, parce qu'ils sont, il faut le dire, bien cachés dans les inventaires de la série AB, mais simplement par des notes de bas de page. Donc, ça me permettra peut-être, en conclusion, on verra si j'ai le temps, de refaire une éloge des notes de bas de page, puisque ces notes de bas de page m'ont permis de voir que Dépigne avait cité les cotes de ces documents dans le trésor des chartes, notamment la fameuse léiette J427, qui est cette léiette qui renvoie la léiette juive du royaume, que l'on trouve dans l'inventaire du trésor des chartes de 1615-1630, l'inventaire du puits de Côte-Froix que connaît sur le bout des doigts Yann Potin, évidemment. Alors, c'est ce même trésor des chartes dont j'ai étudié la léiette juive du royaume, cette léiette J427, en me mettant évidemment dans les pas de Yann, et puis aussi de ses illustres prédécesseurs, notamment Henri-François de Laborde, qui au début du XXe siècle a réalisé cette étude magistrale de l'histoire du trésor des chartes, ce qui fait qu'effectivement le trésor des chartes a cette particularité, qui n'est probablement pas unique, mais de pouvoir, qu'on peut retracer de manière assez rigoureuse, il me semble, le fil de la constitution des différentes léiettes, et c'est véritablement à travers à la fois les travaux d'érudition, puis aussi les inventaires du trésor des chartes, que l'on peut retrouver, d'une certaine manière, faire l'archéologie de ces léiettes, qui est une situation assez rare, et vous le savez, et là encore une fois, je m'inscris un petit peu dans les réflexions du tournoi archivistique, puisque les archivistes ont à cœur d'effacer les traces de leurs interventions sur les documents, et d'ailleurs c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir, Vincent Lumière a évoqué, le moment de frustration actuelle liée à l'absence de contact direct avec les sources, avec les documents, et je dirais que ce qui est d'autant plus frustrant, c'est le fait que les versions numériques, alors ça a tendance à changer aujourd'hui, mais privilégient encore souvent uniquement le recto des documents, en tout cas ce qui est directement lié à du contenu textuel, au détriment de tout ce qui est matérialité du document, et sur lequel on retrouve les marques, pas systématiques, mais très fréquentes, donc de l'intervention de ces archivistes, parfois même au fil des siècles, c'est en tout cas le cas pour les léiettes du trésor des chartes. Et donc cette léiette juive J427 est tout à fait surprenante, étonnante, puisqu'elle mêle des actes à portée législative d'une authenticité extrêmement forte, et on pense notamment aux établissements des Juifs de 1223 ou de 1230, la fameuse ordonnance de Melin prise à l'orée du règne de Louis IX, Blanche de Castille, avec d'autres pièces qui elles ont une authenticité beaucoup moindre, c'est notamment le cas de la pièce J427 numéro 18, je n'ai pas le temps évidemment de rentrer dans le détail. Cette première scène donc se situe aux archives du Royaume et qui en fait va me mener directement à la deuxième scène, une vingtaine d'années plus tard, 1840 plus précisément, à travers cette fois-ci une visite qui est la visite de Samuel Cahen, Samuel Cahen qui est le rédacteur en chef et le fondateur de la revue Archive israélite de France à Paris, et qui en fait visite aux archives du Royaume, alors là la trace de cette visite elle est double, à la fois dans la revue Archive israélite de France puisqu'il évoque sa visite aux archives du Royaume, et puis elle est aussi consignée dans les registres, enfin dans les rapports, je ne sais plus s'ils sont mensuels ou trimestriels du chef de la section historique des archives du Royaume à ce moment-là, qui n'est autre que Jules Michelet. Et donc ici on a véritablement une scène de visite aux archives, et qui est particulièrement intéressante puisque Samuel Cahen va visiter les archives du Royaume à la recherche de traces de l'histoire des Juifs en France, mais ce phénomène intéressant, il ne va pas être orienté vers la layette J427, mais vers la série du supplément, le supplément du trésor des chartes, dont encore une fois Yann a bien démontré à quel point elle était mouvante et comment tout au long du XIXe siècle elle avait véritablement bougé à l'inverse des layettes du trésor des chartes. Il y a de nombreux documents y ont été ajoutés et d'autres retirés, et donc dans cette série du supplément, notamment parce qu'on y trouvait des petits codiques hébraïques, notamment des marzorines, des livres de prière, tout un ensemble de petits livres dont on ignore concrètement l'origine, à savoir le moment où ils ont été versés au trésor des chartes, mais vraisemblablement liés à des confiscations précédant les expulsions. Et c'est véritablement cette image de la confiscation que Samuel Kane développe dans sa description et qui en fait est là pour marquer le fait que ces documents sont liés au destin malheureux tragique des Juifs avant la Révolution française. Cette scène est intéressante aussi parce que le dernier article, on va dire, que Samuel Kane décrit dans son article de 1840 est un article qui est en fait un inquarto, un gros inquarto qui date vraisemblablement du XIIIe siècle, qui se trouvait à ce moment-là dans la série du supplément du trésor des chartes et qui est en fait ce qu'on appelle des leazimes, des commentaires de la Bible par Rashi, alors c'est une copie évidemment du XIIIe siècle, des commentaires de Rashi, et qui, vous le savez, contiennent ces mots, les leazimes, donc ces mots étrangers qui sont en fait des mots du roman du XIe, XIIe siècle, il y a de nombreux débats dans lesquels je ne rentre pas, et qui sont conservés en fait dans leur ganglée hébraïque. Et donc c'est ce livre en particulier que décrit, mais que décrit de manière assez sommaire Samuel Kane, sans en exploiter toutes les virtualités et toutes les potentialités, et c'est véritablement, ce sera le travail d'Arsène 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 de 20 ans, parce que Arsène d'Arsène de 20 ans est ce jeune et brillant disciple de Gaston Paris, donc philologue romaniste, et qui donc vingt-deux ans après Samuel Kane, donc au début des années 1860, revient sur ce livre, je ne veux pas dire ce texte, mais en tout cas ce manuscrit non plus aux archives du royaume mais à la bibliothèque impériale ce qui est devenu la bibliothèque impériale entre temps et c'était le deuxième moment cette troisième scène d'une certaine manière toujours autour du même livre mais déplacé vers la bibliothèque impériale qui est à la fois une troisième scène mais aussi le moment le point de bascule et là j'y insiste puisque c'est effectivement et là malheureusement tout ne s'est pas emballé mais en tout cas il y a un changement de perspective qui commence à se faire sentir notamment dans les cercles les plus autorisés de l'érudition parisienne autour de ces sources hébraïques de l'histoire de la langue française qui permettent de documenter l'histoire de la langue française et donc finalement cette inscription au cœur de l'histoire de la nation française par le truchement de ces commentaires de la Bible par Rachid et ses disciples et c'est significatif aussi ne serait-ce que dans l'article qu'Arsène d'Armstetter publie dans la revue Romania qui a été fondée par Gaston Paris et Paul Meyer puisque ce manuscrit est décrit par d'Armstetter comme le glossaire de Paris ce sont ces glossaires hébreux pas hébreux français mais enfin hébreux et de l'ancien français et significativement d'Armstetter évoque le fait que ce manuscrit est arrivé aux archives au trésor des chartes puis a été transféré aux bibliothèques nationales mais qu'il ne sait pas et que finalement ce n'est pas très intéressant de savoir comment il y est arrivé et donc il y a une sorte de resémantisation on pourrait dire de ce manuscrit et qui va donc de pair avec un mouvement qu'a bien décrit Jean Baumgarten je me suis beaucoup appuyé sur ses travaux en la matière à savoir le fait que ces sources hébraïques de l'histoire de France rencontrent l'idéologie la pensée assimilationniste donc des élites israélites parisiennes du dernier tiers du XIXe siècle au moment de l'avènement de la Troisième République et donc on a un moment où à partir d'un objet d'érudition pour le moins aride on a un message de portée politique qui est proposé par ces élites qui est celle d'une contribution juive à l'histoire de la nation française parallèlement donc toujours dans ces années à la fois fin du Second Empire et début de la Troisième République on a d'autres scènes qui s'ouvrent d'une certaine manière que je décris dans le livre dans deux chapitres qui sont des scènes qui ne prennent plus comme espace Paris et c'est quelques cercles quelques lieux très autorisés de l'érudition parisienne mais la province on va dire comme on formule à l'époque la région en région plus précisément donc toutes ces scènes où à l'échelle de l'érudition locale on retrouve on exhume des vestiges archéologiques souvent donc des fragments de stèle hébraïque que l'on retrouve à différents points du territoire national et qui sont là pour marquer une autre enfin une présence juive ancrée dans le territoire mais qui à ce moment-là à travers la plume des érudits des sociétés savantes locales est toujours identifiée comme une présence exogène qui ne fait pas corps avec la nation française alors ironie de l'histoire il se trouve que la principale découverte archéologique qui opère dans ces années-là elle a lieu non pas en province mais elle a lieu à Paris à Paris même au cœur du quartier latin puisque ce sont ces fameuses stèles hébraïques qui ont été découvertes rue Pierre-Sarrazin sous ce qui était avant la librairie Hachette et qui donc ont été versées au Musée de Cluny et qui sont aujourd'hui assez étonnantes que je ne vous dévoile pas pour garder un peu de suspense et pour vous donner envie d'aller lire le livre autour de ces révélations du sous-sol mais qui amènent progressivement aussi à reconsidérer la place de cette présence juive dans l'histoire de France l'autre aspect aussi très important et là je me place d'un point de vue plus technique par rapport aux questions liées au tournoi archivistique c'est la réflexion que je mène toujours dans ce contexte de l'érudition locale sur toutes les opérations de reclassement et d'inventaire et de description des documents relatifs aux juifs dans les archives locales et c'est notamment tout le travail et là je m'appuie je me suis aussi appuyé sur les travaux antérieurs d'Odile Parsiba-Rubé ou notamment de Julie Lauvernier qui a fait un travail exemplaire sur Dijon à savoir comment à l'échelle de l'érudition locale de l'histoire locale le principe notamment l'application du principe du respect des fonds a pu naturaliser un certain nombre de fonds a pu naturaliser comme disons source objective des documents qui avaient été en fait disposés classés précédemment dans une visée alors hostile aux juifs ou en tout cas de coercition des groupes juifs vivant sur place le quatrième je dirais le quatrième dernier temps de la démonstration il se situe donc véritablement dans la séquence entre 1880 et 1914 grosso modo la première guerre mondiale qui est le moment critique alors le moment critique a double sens à la fois parce que c'est le moment où véritablement une histoire des juifs en France ou de France on pourrait dire commence à devenir visible sur le plan institutionnel et scientifique à travers à la fois la fondation de la société des études juives en fin 1879 de la revue des études juives surtout début 1880 et puis de manière plus ponctuelle par une présence une présence de ces historiens à l'école pratique des hautes études et notamment à la section des sciences religieuses de l'EPHE à partir du milieu des années 1880 une figure en particulier m'a intéressé avec laquelle je me suis beaucoup attaché c'est la figure d'Isidore Leub qui est donc le rédacteur en chef de la revue des études juives qui est également secrétaire de l'Alliance Israël et État universelle dans les mêmes années donc un homme aux talents multiples et qui est allé aux archives nationales s'est frotté directement au document là pour le coup j'ai pu avoir entre les mains son dossier de lecteur aux archives nationales qui est tout à fait fascinant mais aussi a pris le temps d'aller dans les archives locales du Comtat Venessa pour y mener tout un ensemble d'études et aussi pour promouvoir cette histoire des juifs en France à travers notamment les liens qu'il a pu nouer avec certains chartistes et Leub qui lance des chantiers qui malheureusement n'a pas le temps d'aboutir puisque lui-même meurt jeune en 1892 la même année que Renan mais qui permet de fixer un petit peu le cadre de ce qu'il décrit comme étant une histoire mêlée des juifs et des chrétiens depuis le Moyen-Âge alors histoire mêlée qui ne veut pas dire histoire qui se confond dans l'histoire de la société majoritaire disons puisque Leub a évidemment une conscience très aiguë du caractère extra-légal de la condition des juifs jusqu'à la révolution française et de la précarité des conditions de vie des communautés luttant pour la survie ce que dans le vocabulaire contemporain on pourrait nommer leur capacité de résilience évidemment c'est anachronique mais il me semble qu'on a déjà un petit peu cette idée présente chez Leub le point sur lequel je pourrais m'arrêter alors je regarde l'heure vous me dites si je suis dans les temps ou si il faut que j'accélère Vincent non oh là une terrible boucle pardon 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 pour le côté Star Trek non non peut-être oui pour qu'on garde du temps pour la discussion encore quelques minutes peut-être 3-4 minutes si on peut finir à 45 d'accord très bien ok donc je juste les deux points sur lesquels je vais m'arrêter alors le premier c'est sur la question finalement des archives juives puisque c'était un petit peu le fait c'était le point de départ de ma recherche à savoir cette recherche des archives juives dans l'histoire des juifs en France et qui comme vous l'avez senti et donc a été une sorte de de non-lieu et qu'on retrouve finalement à la fin qu'on retrouve donc à la fin de l'enquête à toute fin du XIIe siècle mais de façon marginale et là je dirais ce qui signe l'isolement historiographique peut-être de cette de cette histoire des juifs en France en regard de ce qui est produit ce qui commence à être produit à la même époque que ce soit dans l'empire germanique dans le Reich allemand dans l'empire austro-hongrois notamment c'est-à-dire tout un travail de collecte et de publication de registres communautaires de sources juives de collecte aussi on pense notamment à la fondation en 1905 des archives d'Archive d'Archive donc des archives centrales des juifs allemands et donc avec un travail à la fois de collecte et de centralisation inachevé mais en tout cas un travail quand même de centralisation de ces archives communautaires à Berlin et qui en France est totalement quelque chose qui n'existe pas sauf comme je l'ai dit de façon très marginale en Alsace mais comme vous le savez l'Alsace à la fin du XIXe siècle n'est pas en France elle est annexée au Reich allemand les raisons pardon les raisons de cette de cette situation marginale elles sont à la fois intellectuelles je l'ai décrite parce qu'elles ne rentrent pas finalement dans le cadre de cette pensée de l'assimilation cette théorie politique de l'assimilation comme disait Michael Marius mais il y a aussi des raisons matérielles à savoir le fait que les quelques auteurs qui se penchent sur ces archives je pense notamment à Abraham Kaine qui est un grand rabbin originaire de Metz et qui est également historien qui était l'historien de la communauté des Juves de Metz qui lui a un intérêt très fort pour ces archives mais qui ne peut que constater à la fin du XIXe siècle qu'elles ont pour une grande part disparu entre guillemets c'est-à-dire non pas forcément qu'elles aient été détruites mais qu'elles ont été elles se sont dissoutes de la même manière dans la nature elles ont été pour certaines captées par des particuliers on en a quelques traces que j'ai retrouvées notamment chez ce collectionneur également rabbin Eliakim Karmoli qui a eu possédé à un moment donné un des mémoires bûcheurs de Metz et puis certaines qui ont été effectivement qui sont restées entre des mains privées et cette situation est étroitement liée en fait à la Révolution française et au fait que les constituants ont décidé de ne pas nationaliser les archives des anciennes communautés voilà alors il y a une exception et je m'en voudrais de ne pas la citer puisque Evelyne est parmi nous c'est évidemment le registre de délibération de la nation juive portugaise de Bordeaux qui lui n'a pas disparu est resté aux mains du consistoire israélite de Bordeaux jusqu'à la toute fin du XIXe siècle et c'est au début du XXe siècle qu'il a été versé aux archives départementales de Gironde où il se trouve toujours dans la série I et qui est en fait à la fois la pièce maîtresse des archives communautaires judéo-bordelaises mais aussi d'une certaine manière on pourra peut-être en discuter le seul c'est la colonne vertébrale mais qui est un petit peu isolée qui n'est pas entourée de tout un ensemble d'autres archives communautaires qu'on aurait pu attendre autour de ce registre de délibération pour finir véritablement j'aimerais juste m'arrêter sur une réflexion c'est par cette réflexion que je conclue le livre qui est celle de Robert Anchelle qui est donc cet historien des juifs de France principalement actif dans l'entre-de-guerre qui est le principal historien des juifs de France dans l'entre-de-guerre pour le dire plus rapidement et qui dans son livre testament de 1946 les juifs de France propose une réflexion qui me semble intéressante qui pourrait être aussi l'objet d'une discussion par la suite puisqu'il évoque le principe issu du droit qui veut donc c'est le principe testis unus testis nullus qui veut que donc tout témoignage unique ne peut être considéré comme valable d'un point de vue juridique et qui est un principe donc qui a été transmis du droit à l'histoire puisque on est dans ce contexte effectivement de l'histoire critique enfin je ne sais pas si on peut dire positiviste en france qui est critique qui veut qu'effectivement pour assurer l'existence d'un fait il faut confronter deux témoignages issus de sources distinctes Enchelle affirme que dans le cas de l'histoire des juifs on peut faire exception à cette règle puisque si on arrive à trouver dans l'histoire un témoignage qui est un témoignage positif relatif à la condition des juifs on peut le considérer de façon tout à fait exceptionnelle comme véridique puisque c'est un phénomène tellement rare qu'on peut le considérer comme finalement véridique c'est intéressant parce que 50 ans plus tard ce même principe testis unus testis nulus il est repris par un autre auteur qui lui est bien vivant qui est Carlo Ginzburg dans son petit ouvrage que vous connaissez peut-être Un seul témoin et alors il se trouve que vendredi dernier il y avait une rencontre avec Carlo Ginzburg qui est organisée par le HESS à laquelle j'ai pu participer grâce au Zoom et j'ai pu avoir la confirmation que Ginzburg ne connaissait pas le texte d'Anchelle mais ce qui est intéressant c'est que Ginzburg évoque ce principe pour dire exactement l'inverse à savoir que dans le cas d'un témoignage unique relatant à la catastrophe la Shoah et bien même s'il n'est pas corroboré par une source distincte on peut le considérer comme authentique ce qui me fait conclure à une réflexion un peu plus générale sur finalement le statut épistémologique de l'histoire des Juifs à savoir ce qui pourrait apparaître comme une sorte de fragilité liée à ce statut instable finalement des sources liée en grande partie à leur rareté mais aussi à tout ce poids finalement du passé et des finalement des je ne sais pas comment on peut dire mais des stéréotypes qui ou des voilà de ce imaginaire négatif qui est charrié autour de cette histoire voilà j'ai terminé je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention et évidemment je suis ouvert aux questions merci je refais merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Mathias pardon avec nos deux ordinateurs on s'y perd un petit peu merci beaucoup pour cette présentation d'avoir tenu le temps ce qui me frappe moi c'est cette ces croisements vous avez parlé plusieurs fois d'ironie de l'histoire et je parlerai de ruse des archives et de comment les archives par leur circulation par leur condition de possibilité même d'accès d'accessibilité peuvent ouvrir des nouvelles perspectives proprement historiques voilà je il y a des retournements de perspectives et des retournements de situations j'allais dire de situations archivistiques et historiographiques qui sont vraiment frappantes dans cette histoire-là dans l'histoire dont vous venez de parler je laisse tout de suite la parole à Annette Annette Vievorca pour voilà pour quelques minutes et puis et puis Yann Potin ensuite pour lancer le dialogue vous interroger je préférerais que Yann parle d'abord alors c'est à vous voilà Yann tu n'as pas le choix j'ai pas le choix merci beaucoup non mais je dirais pas grand chose d'abord remercier Mathias de nous avoir présenté à quel point en effet son travail de recherche est un véritable programme qui dépasse très largement l'histoire des archives mais ouvre plus globalement sur le statut épistémologique comme tu l'as dit des archives dans une reconstruction historiographique complexe évidemment l'image du chassé-croisé elle est fondamentale parce que je pense qu'elle est elle doit pouvoir être non pas systématisé mais en tout cas du moins en effet poser comme question je précise parce que tu l'as pas je veux plutôt donner des notes en bas de page faire de l'éloge de ton propos mais donner quelques éléments de contexte parce que tu l'as tu as été un peu vite sur le transfert de 1861 oui c'est vrai je dis ça pour le plus pour le public pour bien comprendre qu'en effet ce transfert est un transfert interne entre la interne aux institutions dites patrimoniales mais qui ne se nomment pas comme ça à l'époque c'est à dire qu'en effet ces manuscrits hébraïques du trésor des chartes issus lointainement d'une confiscation vraisemblablement au début du 14e siècle et même très certainement au moment de la grande expulsion de 1306 qui est la grande la grande persécution instrumentée par Philippe le Bel qui n'est pas exactement l'ami des communautés juives donc il y avait beaucoup beaucoup plus de manuscrits je vais y revenir et d'archives hébraïques confisquées au trésor des chartes au 14e siècle il se trouve qu'à la veille de la révolution il en restait un paquet je dis vraiment à la veille de la révolution et enfin même pendant la révolution puisque en fait leur trace n'est pas documentée tellement notamment par les érudits royaux du 17e siècle un petit peu mais en revanche quand on déménage le trésor des chartes de la Sainte-Chapelle où il était presque sans discontinuité depuis le 13e siècle les commissaires en 1798 notent la présence de ces manuscrits et ils vont rester effectivement aux archives du royaume dans les décennies qui suivent sans plus les décrire sans plus évidemment les comprendre et c'est dans un second temps qui marque la séparation et l'institution des des territoires et des juridictions on va dire entre le monde des archives et celui des bibliothèques et qui recoupe en partie en tout cas dans le cadre de la France la sphère documentaire et historique d'un côté et la sphère philologique et littéraire de l'autre ce qui déjà en soi est une sacrée construction mais elle porte sur bien d'autres bien d'autres éléments que la bibliothèque nationale va revendiquer c'est vraiment une revendication en 1860 de conserver prioritairement ces manuscrits hébreux parce qu'à ce moment-là vous le savez la bibliothèque nationale du fait de l'essor des études hébraïques à l'Institut notamment autour de tu l'as dit il y a Munch qui est effectivement avec je ne sais pas cité moi et Munch mais aussi ensuite Renan enfin au même moment Renan est conservateur à la bibliothèque nationale il ne faut pas l'oublier enfin au conservateur associé va revendiquer donc la mise en place de ce qui existe toujours et qui est un département un sous-département à part entière avec une série de manuscrits hébreux et c'est vrai qu'à ce moment-là ces manuscrits vont être mieux décrits parce qu'ils n'étaient pas décrits du tout au Trésor des Chartres aux archives du Royaume avant 1860 et c'est d'ailleurs ces manuscrits sont même considérés il faut le dire comme oui parmi les joyaux du département des manuscrits depuis lors parce que par leur ancienneté par leur particularité etc. je ne rentre pas dans les détails je ne connais pas tout évidemment c'était juste pour documenter cela et dire qu'en effet derrière le transfert institutionnel tu montres à quel point se joue en fait oui une catégorie un autre chassé-croisé d'ailleurs puisque quelque part ces documents confisqués et comme preuve de la confiscation et d'une certaine proximité étrange et voilà et malheureuse vont être un peu décontextualisés parce que entrant dans la série du cabinet des manuscrits dans les années 1860 ils vont être pris aussi comme source littéraire ou théologique à part entière et plus dans cette histoire du pouvoir royal et de la confiscation royale à ce propos je me permets de signaler parce que je crois que ça va vraiment dans le tu en as beaucoup parlé dans ton livre et j'y renvoie mais si je peux mettre sous les yeux de notre oui si Estelle peut me donner l'autorisation du partage d'écran je voudrais vous mettre sous les yeux quelque chose qui a été identifié dès le dès les années 19e siècle je disais tout à l'heure en effet qu'il y avait il y avait voilà vous devriez le voir voilà il y avait beaucoup plus de livres ou de documents au trésor des chartes après alors que ce soit les confiscations de Saint-Louis qui ont été très bien documentées il y a eu beaucoup de publications récentes notamment le livre de Juliette Simon sur la politique anti-juive de Saint-Louis donc que ce soit ces confiscations 13e siècle très anti-juive et très pour le coup très Saint-Louis ou Philippe Lebel en 1306 en fait Charles V et ça c'est très important en fait il y a eu un autre chassé-croisé ancien qui n'a rien à voir avec celui que je viens de décrire de 1860 qui date de 1372 c'est que le trésor des chartes contenait voilà pour le coup un fond on pourrait dire presque de livres des juifs comme vous le voyez vous le voyez intitulé ici qui donc étoit au trésor de nos privilèges chartes et registres dessus le vestiaire de la Sainte-Chapelle en notre parler à Paris donc c'est vrai que là ça vaut le coup quand même de relire ça parce que il faut imaginer quand même vous voyez on a en fait il y a une liste qui est très très longue en fait ça représente quand même une bonne petite quarantaine de volumes voire même un peu plus que ça et bien ils étaient quand même conservés tout en étant confisqués et comme étant des livres infâmes sans doute aux yeux du pouvoir royal à environ 10 mètres de la couronne d'épines du sauveur comme on l'appelait à l'époque et comme certains continuent à l'appeler ainsi bref donc il y a quand même cette localisation or ce qu'il y a d'intéressant dans cette autre chasse et croisée c'est une politique cette fois-ci moins anti-juive des rois de France dans les années 1370 ce document a été mis au jour par Siméon Luce justement dans les années 1880 au moment où on essayait de comme tu l'as très bien dit d'intégrer l'historiographie enfin je parle de ton contrôle d'une histoire des Juifs de France à une histoire ancienne pour montrer que les rois de France n'ont pas toujours été aussi persécuteurs et dans le cas de Charles V c'est même il est c'est une opération de restitution puisque vous voyez ces livres dont les quelques volumes dont nous parlions à l'instant sont finalement sans doute le reliquat ces quelques volumes qui ont survécu jusqu'au 19ème siècle et bien en fait en 1372 vous voyez lesquels livres nous avons presté alors prêté en fait là évidemment c'est est-ce qu'on peut interpréter ça comme un prêt ou comme un retour définitif à Ménessier le Juif et autres Juifs de mourant à présent à Paris le 21ème jour d'avril l'an de Grasse 1372 j'ai vérifié malheureusement c'est pas la PAC la PAC de 1372 c'était le 28 mars ça aurait été bien mais peut-être il faudrait voir quand était Pessard cette année-là je vais vous laisser voir enfin en tout cas on n'est pas loin de la PAC d'autant qu'il faudrait bien vérifier que c'est bien 1372 et pas 1373 ça c'est des questions de datation mais peu importe enfin bref je note que c'est quand même en avril donc voilà or en fait là pour le coup outre les rouleaux de la loi de Moïse vous voyez il y a des gloses très nombreuses sur la Bible par cahier donc là c'est vraisemblablement vraiment des commentaires mais pas seulement des dictionnaires et surtout on a par exemple en effet plutôt des textes oui de commentaires mais également des livres de médecine d'expérimentation puisqu'en effet c'est en fait une répartition de cette masse en trois parties un retour ou un prêt à se méneussier le juif et autres juifs de Mont-à-Paris des livres qui sont mis dans la librairie du Louvre c'est-à-dire dans la bibliothèque royale donc là pour le coup pas du tout dans un statut d'objet confisqué infâme mais mis aux côtés des livres royaux donc là c'est pas une exclusion c'est plutôt une intégration et ces livres-là évidemment on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus et puis une troisième partie qui est ça c'est très célèbre ça a été beaucoup commenté prêté à Thomas de Pizan Thomas de Piz enfin pas de Piz justement le Thomas de Pizan ou Thomas de Boulogne qui est le père de Christine de Pizan la fameuse écrivaine de la fin du XIVe siècle et qui est un astronomien c'est-à-dire que c'est un des astrologues du roi donc livres qui vont servir de source pour une science astrologique royale bref pour dire que là vraiment on a un cas qui montre que cette oui c'est une fenêtre ouverte assez incroyable sur une relation en tout cas de politique et scientifique de sans doute de juif du roi malgré les exclusions en sachant qu'on a derrière entre parenthèses à ce moment-là dans la cour royale on est en 1372 on a un personnage assez connu Pierre d'Orgemont qui devient chancelier de France justement en 1373 et dont la légende dit que le père est un juif converti de Provins c'est-à-dire directement en connexion avec on va dire le monde de Rachid je veux dire le monde champenois de Rachid Trois et Provins or ce Pierre d'Orgemont qui soit ou non juif converti si c'est un fils de juif converti c'est vrai que c'est quand même assez extraordinaire puisqu'il devient chancelier de France en 1373 c'est-à-dire que on a quand même enfin moi ça m'a toujours fasciné je dois dire je reste toujours fasciné par cette chose-là c'est-à-dire qu'il est au voilà enfin il est au cœur des écritures royales et il donc voilà c'était juste pour pour dire que cette la manière dont tu reconstitues et discutes la construction historiographique au XIXe siècle peut aussi avoir des en effet de réflexion mais au sens technique du terme enfin voilà rétroactif sur la manière dont on saisit on doit saisir ces archives disparues puisqu'en effet pour le coup de cette liste très importante que vous avez sous les yeux il ne subsiste rien ou en tout cas il y a peut-être des manuscrits qui correspondent à ça dans les bibliothèques mais évidemment c'est très difficile de les de les de les identifier en tout cas c'est beaucoup plus que quatre petites épaves c'est vous voyez un fond juif entier enfin de manuscrits juifs en plein milieu du XIVe siècle voilà je voulais simplement pour et sinon ce qu'il y a de très important aussi c'est de montrer que dernière petite suggestion que les scènes d'archives que tu as parfaitement identifiées 1821 18 autour du concours Capfic Bognot Dépigne le moment KN alors il se trouve que oui Michelet ça c'est plus l'anecdote et à ce moment-là celui qui qui donne l'autorisation de consultation enfin bon c'est quand même ou le moment 1880 et ce pour le coup cette cette non-centralisation des archives communautaires ça c'est au début du XXe siècle tu parlais de la formation des archives centrales en 1905 à Berlin c'est ça il se trouve que ces scènes évidemment elles sont elles sont totalement en concordance avec la construction pour le coup d'une édition légitime 1821 c'est l'année de fondation de l'école de Chartres les années 30 c'est la monarchie enfin voilà on est sur sur une même histoire en fait évidemment qui n'est qu'en fait que l'un n'est que la n'est qu'une branche de l'autre en fait et ça ça fait partie aussi de l'importance de la contribution de ton travail c'est 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 montrer qu'il n'y a pas de retard c'est concordant c'est la même concordance des temps c'est à dire que en effet cette archéologie de l'histoire des Juifs de France elle ne se fait pas en décalage avec la construction nationale tout court je veux dire c'est même en même temps je veux dire voilà il n'y a pas d'un côté voilà d'Augustin Thierry et les communautés et les communes et de l'autre la question de donner statut à ces documents puisque finalement ça revient à ça c'est ce qu'on termine vraiment par là c'est au fond ton travail montre que le problème c'est on trouve des épaves on trouve des et le problème c'est de trouver un discours construire un discours pour leur donner un statut pour expliquer leur présence parce qu'en fait c'est ça qui est le plus troublant depuis qu'on les redécouvre à la Révolution ces manuscrits juifs au cœur des archives royales c'est à dire avec le testament de Saint Louis les contrats de mariage juste côte à côte c'est de leur donner statut en fait d'essayer de 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 se confronter au fait que même dans la famille ils ont été légitimes donc ça c'est aussi une question très importante et que même ils deviennent source et source ultra précieuse par le paradoxe de la confiscation mais là on est dans une toute autre réflexion mais qui rejoint un peu aussi de beaucoup de choses c'est que c'est évidemment c'est la persécution la confiscation qui documentent l'histoire et quand on voit cette liste de la restitution de 1372 très importante enfin je ne sais pas si on peut appeler ça une restitution en tout cas un prêt en retour de livres confisqués on se dit ben voilà oui ces livres ont disparu voilà j'ai juste quelques éléments en plus ou en moins je ne sais pas mais en tout cas voilà il y a une connexion chronologique entre l'histoire institutionnelle des institutions patrimoniales et finalement ton livre c'est aussi une façon de la faire autrement en biais et de retrouver de retrouver quelque chose de tout à fait central dans l'histoire du patrimoine national en général voilà merci merci est-ce que Mathias tu veux ajouter un mot ou je passe tout de suite la parole à un mini mot très rapide pour aborder bon déjà très grand merci Yann parce que chaque discussion enrichit encore plus la réflexion sur ce travail mais juste pour abonder dans ton sens savoir aussi rappeler le rapport de Félix Ravesson qui est fait en 1861 et qui justement qui évoque justement ce partage des eaux entre bibliothèque nationale et arché nationale et qui prend comme scène primitive ces manuscrits hébraïques et le passage de ces manuscrits hébraïques vers la librairie de Charles V comme le moment où de toute manière on a ces deux scènes ces deux voilà ces deux lieux qui se constituent donc c'est étonnant de voir ces manuscrits hébraïques au cœur vraiment et reconnus comme tel dès 1861 dans ce rapport de Félix Ravesson voilà c'est juste pour dire ça merci Mathias Annette je te laisse la parole voilà est-ce que c'est une histoire de conversion un petit saut dans peut-être dans le temps parce que à plusieurs reprises des des sortes de continuité ont été établies les mémoires d'erreurs et les livres du souvenir écrits par enfin rédigés par les par les survivants des communautés détruites la référence à Yerushalmi que fait Mathias juif des archives mais aussi cette autre réflexion de Yerushalmi comme quoi l'histoire et la foi des juifs perdus et le lien qui est dans Mathias mais sur lequel Yann a insisté encore sur le lien entre la persécution et la constitution d'archives et je pense que la persécution que une des difficultés que rencontrent les historiens contemporanéistes du surtout du 20e siècle fin du 19e 20e siècle c'est y compris de dessiner qu'est-ce que c'est que que les juifs dont on veut faire l'histoire puisque à partir de la révolution française enfin en allant vite je il n'y a plus de de moyens de savoir qui est juif puisque à partir de la république on ne note plus la religion enfin bon vous connaissez tout ça par cœur et je voulais insister sur l'autre je ne sais pas si on peut parler de scène d'archives mais la scène d'archives ou les archives qui ont été produites par la persécution de Vichy et de la période nazie et qui est aussi au cœur du dispositif patrimonial tous les dossiers d'arianisation qui sont d'ailleurs utilisés par les historiens donc là il y a une bibliothèque des dizaines de livres sur l'analyse mais il y a un autre aspect qui n'est jamais utilisé c'est ce que ces dossiers d'analyse permettraient de faire d'une histoire des juifs dans la première moitié du du 20e siècle vous avez par exemple en Israël aux archives du peuple juif 30 000 dossiers de demande d'indemnisation par les allemands qui sont un peu l'équivalent du minutier central des notaires puisque vous avez à l'intérieur des descriptions de ce que sont les intérieurs juifs donc je rêve je vous le dis à Jérusalem qu'un chercheur aille non pas étudier la persécution la spoliation je pense que globalement c'est fait mais utilise cette source pour faire une histoire vraiment des juifs donc il y a les dossiers d'arianisation et bon je ne vais pas être trop long parce que c'est mes sujets mais il me semble aussi que ce chassé croisé entre des archives qui seraient nationales bien évidemment départementales aussi donc je parle de la structure qui était autrefois celle des archives de France et municipales départementales nationales la bibliothèque je vous signale quand même que tout un travail a été fait par la commission de récupération pour récupérer les livres qui avaient été spoliés qu'il y a le travail de Martine Poulin mais qui avait aussi un énorme colloque qui s'est tenu je ne sais plus quand on perd la notion du temps peut-être il y a deux ou trois ans et dont les actes sont parus sur la question des bibliothèques donc si on étudiait ces bibliothèques non pas par le côté spoliation qui a gardé des livres l'inalco ayant gardé ses livres mais si on faisait une histoire culturelle qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque qu'est-ce que lisait les juifs on pourrait le faire à partir de toute cette recherche sur le pillage des bibliothèques mais cette oscillation elle existe aussi et je vais prendre un seul exemple qui montre que est-ce que l'histoire des juifs est considérée comme étant partie de l'histoire nationale ou est-ce qu'il faut en quelque sorte ghettoiser c'est un des termes qu'emploie Matthias dans son livre est-ce qu'il faut ghettoiser l'histoire des juifs je vais prendre l'exemple du fichier qui me semble emblématique de tout ça vous savez qui a été découvert des fichiers je ne rentre pas dans le détail et qu'il y a eu un débat on pourrait même dire une polémique pour savoir où ces fichiers devaient être conservés et que le jugement quasi de Salomon a été le suivant les fichiers continuent à appartenir aux archives nationales la clé des fichiers est dans les mains des archivistes mais ils sont déposés au mémorial de la Shoah qui malgré tous les efforts faits pour montrer que ce n'est pas une institution juive et malgré tout une institution évidente donc on a parfaitement la cette voilà est-ce que le ghetto pas le ghetto une histoire des juifs qui est totalement intégrée à l'histoire de la nation c'est ce que recommandaient les historiens certains d'entre eux assumant une identité des juifs je pense à André Caspi le fichier des juifs appartient à l'histoire de la nation et d'autres qui disaient non non c'est l'histoire des juifs il faut que ce soit chez les juifs voilà quelques réflexions et je pense quand même que disons que le point commun entre Saint-Louis et Pétain c'est que c'est effectivement la persécution qui produit de l'archive et que cette archive elle peut être et ensuite dans cette archive vit sa vie propre et elle peut obéir à d'autres usages voilà quelques réflexions que je pouvais faire merci beaucoup Annette je me permets juste de montrer le colloque de Annette évoquée voilà qui est effectivement sorti il y a très peu de temps aux presses de l'ANSI il faut savoir en 2017 voilà merci beaucoup Yann de l'intérêt de ces zooms parce qu'on peut bénéficier de la bibliothèque de Yann ce qui n'est pas je remarque et bien classé parce que bien évidemment j'ai ce livre et dans mon pédagogne il m'aurait pris d'autres heures pour le regarder c'est une déformation professionnelle on va je vais m'autoriser un tout petit commentaire pour attacher votre discussion à notre séminaire retour aux sources effectivement on est arrivé à ce vertige du lien entre persécution et constitution d'archives donc finalement entre disparition physique ou tentative de disparition de la communauté et apparition documentaire c'est vraiment quelque chose de vertigineux et qu'il faut redire et puis tout ce qui a été dit précédemment par Mathias je voudrais souligner le caractère militant sur le plan historiographique et méthodologique de ce qu'on est en train de faire parce que Mathias a eu raison de parler de tournants artistiques etc mais comme on travaille par affinité on a l'impression d'être dans un monde où tout le monde s'intéresse à cette manière de faire à ce dont on est en train de parler or une petite anecdote je suis en train de publier un livre sur la disparition du quartier maghrébin de Jérusalem aux éditions de Stanford et je suis très content évidemment mais les reviewers me suggèrent de modifier le titre même du livre en l'appelant une archival history du quartier maghrébin parce qu'ils trouvent que je parle trop d'archives et notamment de la question des archives qui sont visibles pas visibles accessibles pas accessibles parfois même je m'arrête sur le contenant et pas seulement sur le contenu et qu'est-ce que c'est que ça on commente aussi parfois dans mon texte on me dit ça c'est une discussion pour archivistes et pas pour historiens cette fameuse division du travail avec le travail noble de l'historien qui est en salle de lecture et voilà c'est juste pour voilà c'est juste pour souligner le caractère militant de ce que l'on fait ça veut dire militant ça veut dire qu'il y a un combat à mener enfin un combat calme et tranquille mais un combat historiographique méthodologique ne pas croire que tout le monde travaille de cette manière-là qu'en particulier du côté du monde anglo-saxon c'est encore très très compliqué de faire passer cette l'intérêt de ces discussions qui évidemment ne sont pas accessoires enfin tout ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que la discussion sur les archives et la constitution des corpus documentaires est au cœur de l'histoire même qu'on cherche à écrire c'est pas du tout un à-côté voilà je referme cette parenthèse mais c'était pour nous continuer de nous motiver sur ce premier retour au front pour dire que il y a quelque chose d'important là-dedans et de pas forcément si communément partagé midi 15 midi 15 passé ici à Jérusalem 11h15 à Paris je laisse la parole à Evelyne Olliel-Rose donc de l'université paris 1 j'allais dire mais surtout du CRFJ mais encore du CRFJ mais toujours du CRFJ absolument je confirme voilà statutairement jusqu'en 2019 encore et toujours et éternellement autrement voilà et donc évidemment c'était une évidence pour nous de tout convier à cette discussion merci beaucoup d'y avoir participé je dis parce que tu ne le diras pas forcément à tout le monde mais voilà tu as été frappé par cette pandémie qui nous angoisse tous et donc on est encore plus content que tu sois là voilà je te laisse la parole sur la question des archives judiciaires je me rends compte en entendant Mathias et Yann et Annette que en fait on parlait vraiment tous de la même chose c'est la question de savoir des statuts des documents comment statuer ces documents donc voilà Evelyne tu te laisses la parole on essaie peut-être jusqu'à vers midi 45 pour se garder un petit temps de discussion si tu peux d'accord merci beaucoup je voudrais tout d'abord remercier Mathias de nous avoir donné ce livre qui nous permet de comprendre la logique interne politique des fonds documentaires relatifs aux juifs tels qu'ils ont été dispersés dépecés circulés construits exploités au cours du 19e siècle et je dirais que l'expression qui rend le mieux ce livre c'est l'expression empruntée par Yann Aglieu-Janin je crois qui parle d'érudition transfigurée voilà merci ce livre fait de Mathias un acteur majeur du tournant archivistique à la française dans son volet juif et d'un seul coup il éclaire aussi considérablement nos pratiques d'historien il montre la nécessité impérieuse de prendre en compte l'archivistique dans le travail de l'historien qui trop souvent aborde l'analyse des sources comme si elles étaient un donné sans s'interroger sur leur construction et leur histoire je voudrais alors j'ai un petit peu recentré mon exposé pour mieux entrer en en écho avec toi je voudrais poser un certain nombre de questions apparentées à celles de Mathias sur la nécessité d'une approche épistémologique des archives avec un objet et une temporalité en partie différentes ces questions je les aborderai sous trois angles différents tout d'abord je veux m'intéresser aux communautés juives modernes européennes pas seulement en tant que productrice de documents mais en tant que porteuse d'une conscience et d'une culture d'archives lesquelles conduisent souvent à une véritable mise en archive pour reprendre une expression qui occupe une place importante dans ton travail c'est un domaine relativement neuf que Mathias aborde pour la France dans son prologue et dans son dernier chapitre à l'échelle européenne il a été un petit peu abordé Stéphane Litt ou dans certaines initiatives comme il y avait un projet à l'université Braille de Jérusalem mais qui n'est pas allé très loin je dirais du point de vue méthodologique on peut y réfléchir à partir de GLAN historiographique donc mais surtout à partir de la pratique réfléchie des archives elles-mêmes dans un second temps je voudrais présenter le travail d'invention des sources qu'il faut faire et que je suis en train de mener sur la question de la juridiction des juifs des tribunaux juifs modernes et des juifs devant les tribunaux dans le cadre des litiges entre juifs et juifs c'est une question en réalité très méconnue et pour laquelle l'état des lieux des sources même identifiés reste à faire précisément cette question ressort de plusieurs questionnements et champs historiographiques l'histoire de l'institution communautaire l'histoire des tribunaux l'histoire du droit donc mais ça n'est pas une histoire qui s'écrit en vase clos c'est une histoire qui s'écrit dans l'articulation entre les foras juifs excusez-moi de dire le pluriel latin et les systèmes de justice locaux l'idée n'est pas de se fier au corpus d'archives ou séries au fond existants ou inexistants mais de tirer de l'analyse historique comparée des communautés modernes des hypothèses documentaires qui peuvent conduire à l'exhumation ou à l'invention de sources pertinentes pour traiter cette question de la juridiction des juifs en pratique juridiction mise en pratique des juifs je me tournerai enfin brièvement vers le cas de Livourne et de ses archives judiciaires dans un dernier temps afin de montrer l'importance même dans le cas d'un immense fond d'une approche critique des fonds qui entremêle dans sa démarche et ses raisonnements l'étude de l'objet archive et l'analyse historique en soulignant la nécessaire confrontation entre sources internes et externes sans laquelle le corpus fait artefact alors tout d'abord moi j'ai préparé un petit powerpoint parce que je me suis dit que peut-être vous aimeriez voir des images que vous ne voyez pas très souvent alors tout d'abord tout d'abord donc la question de la culture d'archives et de la mise en archive par les communautés elles-mêmes dans les communautés la tenue de registre durable dans les communautés juives est une invention moderne il n'existe guère de pincasse pérenne avant le 16e siècle et l'usage s'en répond considérablement au 16e siècle aussi bien dans les communautés ashkénaz séparades indéniablement se développe dans le monde juif également et dans le monde communautaire l'institution communautaire ce qu'on peut appeler une culture of recordation culture de l'enregistrement des documents il y a donc une production d'écrits dont l'importance varie considérablement en fonction des communautés mais c'est un phénomène général la production d'écrits est parfois monumentale surtout lorsqu'on la rapporte à la taille des communautés en particulier dans le cas des communautés séparades qui se distinguent quand même sur ce point là je dirais simplement et ça parlera aux archivistes que les archives de la communauté portugaise d'Amsterdam c'est 60 mètres linéaires la taille de la correspondance envoyée la copie de la correspondance envoyée par la communauté juive portugaise d'Amsterdam au 18e siècle une communauté de quelques milliers d'individus 3-4 000 individus c'est la moitié de la correspondance d'une ville comme Bayonne ça ça donne quand même une petite idée et puis c'est un degré de sophistication de la production d'archives je vous montre un folio qui concerne la boucherie la taxation de la boucherie un autre exemple c'est ce petit formulaire imprimé qui est une assignation à comparaitre produite par le tribunal juif de la cour civile juive de Suriname en pleine savane en pleine jungle dans la jodonne savane la savane des juifs en 1757 donc ça vous donne une idée quand même de cette sophistication cette culture de l'écrit c'est aussi une culture de la police et de la gouvernance des communautés donc comme on peut le voir avec ce petit formulaire au-delà de la production des écrits sur un mode ordonné se développe aussi le souci de la conservation des documents et plus encore de leur ordonnancement ce qu'on peut appeler une véritable conscience d'archive dans les communautés séparades que je connais bien cette conscience d'archive est frappante et elle se mue parfois en politique d'archive ou en mise en archive au sein interne donc à l'institution communautaire et je voulais donner l'exemple d'Amsterdam en 1728 dans la communauté portugaise d'Amsterdam en 1728 il se produit une véritable révolution archivistique puisque un décret de mars 1728 bouleverse complètement l'organisation des archives et les met véritablement des documents et les met véritablement en archive alors je n'entre pas dans les détails de ce décret mais on va dire que ce décret organise une répartition en registres séparés organise le fait de recopier l'ensemble des ASCAMOT des registres précédents en un seul registre avec un DEX etc donc les champs sont séparés pour les différentes thématiques il existe désormais des livres de trésorerie spécifiques des livres pour les testaments des livres pour les legs etc et surtout ce n'est pas seulement créer de nouveaux livres c'est cette notion de dispatcher comme ça et aussi de réorganiser la matière déjà contenue dans les autres volumes qui est recopié indexé etc des registres sont établis alphabétiques avec les membres etc et dans ce ce document il est fait mention des papiers livres et archives de la communauté spécifiquement c'est c'est une véritable révolution documentaire comme je dis qui est à la fois une évolution de la tenue des livres et de la production des écrits vers la spécialisation des registres et cette mise en archive il y avait une pièce qui était consacrée aux archives dans les bâtiments entourant la synagogue portugaise qui existe encore et certaines archives plus brûlantes soit pour leur discrétion soit parce qu'elles étaient courantes étaient conservées dans ce qu'on appelle l'armoire du président nous disposons de plusieurs inventaires 1728 1815 et un autre au milieu du 19e siècle et celui du milieu du 19e siècle il permet même de cartographier précisément ce qu'il y avait sur les étagères et où étaient rangés les volumes et les liasses et alors ce qui est très intéressant c'est ce qui arrive à ces archives là et je me fais un peu en amateur dans la la continuité du travail que Mathias a fait c'est que on voit que l'ordonnancement des archives qui est effectué essentiellement dans les années 50 éclate complètement fait disparaître cette césure de 1728 où on voyait bien que toutes des nouvelles séries commençaient et là tout est dispatché dans des séries différentes et il faut vraiment connaître bien les archives pour voir que à chaque fois on commence en 1728 dans les 15 ou 20 séries différentes qui sont concernées bon je ne vais pas faire de démonstration exhaustive mais on peut trouver aussi à Bordeaux une très forte conscience d'archives et j'ai pris Bordeaux parce que c'est aux antipodes en termes de masse documentaire il y a un passage dans le registre des délibérations de la nation juge portugaise en 1772 où il y a un nouveau syndic qui s'indigne du manque de soins qu'on a apporté aux archives vos archives se trouvent perdues égarées dispersées etc et donc il fait tout un programme pour pouvoir non seulement conserver avec un coffre-fort qui voyagerait de Parnasse en Parnasse chaque année mettre en place des déregistres de lettres expédiées etc donc il y a un double objectif là avoué c'est conserver les privilèges de la nation mais aussi la mémoire collective et cette mise en archive alors le dans ce mouvement je ne donne pas d'autres exemples il y en aurait d'autres on note une tension entre les forces de conservation centrifuge et centripète de ces archives à la fois centralisation par la communauté et mainmise et également fuite du fait qu'il y a très souvent des syndics etc qui emmènent avec eux leurs archives et on a de nombreux exemples une grande partie des archives de la confrérie pour doter les jeunes filles pauvres à Amsterdam se trouve dans les archives privées d'Acosta puisque un des parnassimes était membre de cette famille qui l'a tout emmené avec lui on trouve des phénomènes similaires dans les communautés aschkénases d'Empire et au nord de l'Italie avec une même différenciation dans la conservation des écrits produits dans la spécialisation des registres bon je n'entre pas dans les détails pour ne pas perdre trop de temps dans cette mise en ordre archivistique de la communauté on peut lire plusieurs processus historiques tout d'abord non pas la vague et inutile notion d'autonomie mais la construction peut-être d'une idée de la Keïla comme police comme une république à part pour reprendre des expressions d'Isaac Cardoso les communautés se voyant comme des républiques miniatures dont les parnassimes sont les gouvernants des républiques oligarchiques qui se dotent des instruments bureaucratiques de la gouvernance Abraham Pereira décrit aussi cette république dont le chœur sont ses professeurs et ses gouverneurs c'est-à-dire les rabbins et les parnassimes on peut lire aussi le mimétisme de la communauté qu'on retrouve dans son fonctionnement oligarchique de communauté urbaine sur les structures urbaines en général et sur l'inflation de l'écrit dans les structures urbaines enfin on peut également penser que ces communautés ces Keïlotes participent au second processus de confessionnalisation et de disciplinarisation du corps social opérés non pas par un haut mais par le bas avec donc cette mise en registre qui accompagne cette disciplinarisation bien deuxième point rapidement les sources de la juridiction des juifs alors j'avais préparé une présentation pour montrer à quel point la question de la juridiction des juifs est fondamentale on peut la prendre à rebours à partir du Grand Saint-Hédrine remonter Clermont-Tonnerre le Malzerbe enfin la commission Malzerbe etc. et donc je ne fais pas cette démonstration et donc ça c'est un paradoxe le paradoxe c'est que on a cette centralité de la question de la juridiction des juifs à la fin du 18e siècle à la fois chez les penseurs de la réforme de l'état moderne et du statut des juifs comme Dôme par exemple qui consacre tout un chapitre et puis tous les écrits manuscrits qui sont restés sur ces enquêtes etc. et la place dans la réflexion législative par la suite et puis on a une sorte de silence historique sur cette question de la juridiction des juifs à peine tempérée par les progrès de ce qu'on peut appeler le tournant juridique ou le tournant judiciaire dans les études juives avec en particulier les travaux de Jay Burkle cette centralité de la juridiction des juifs reflète certes la crainte la critique ou l'éloge à l'écart de la justice des juifs contre eux mais elle renvoie aussi à l'existence effective de forats ou de tribunaux juifs qui demeurent soit entièrement méconnus soit connus nominalement seulement alors quand je dis forats ou tribunaux juifs j'entends non pas le tribunal rabbinique sur lequel je reviendrai dans un instant mais les instances de résolution de litiges liées à la communauté ce serait plus facile dans une autre langue d'ailleurs ah oui alors je voulais vous montrer les comment dire cet article-là du 1728 dans un des comptes india de la communauté et puis bon d'aume je passe ce serait plus facile de dire les choses en anglais ou en hébreu pour dire les court ça dit tout de suite les court on dit les court on comprend que c'est un tribunal dont les juges sont des non-rabbins bon en français c'est plus compliqué mais on peut aussi l'expliquer autrement parler de dînes Israël c'est-à-dire un tribunal juif où les juifs sont juifs et après ce tribunal juif peut appliquer diverses normes on a en termes de normes ça peut être j'en citerai d'autres ce qu'on appelle dînes Torah là ça veut dire ça fait référence à la norme ou les lois des nations et le dînes Israël par opposition à ce qui est désigné dans la littérature à l'archique par Archaot les tribunaux des gentils alors alors ce que je voudrais je voudrais faire un petit tour d'horizon rapidement sur ces instances modernes non rabbiniques de la résolution de l'Utich en Europe occidentale alors je ne vais pas vous faire la démonstration complète mais donner quelques éléments et en disant qu'il faut à la fois établir leur existence leur fonctionnement et exhumer les sources qui permettent d'écrire cette histoire alors le plus simple a priori mais je vous montrerai dans quelques minutes que ce n'est pas aussi simple que ça c'est le cas de Livourne où on dispose des archives du tribunal des Massari habilitées à juger en première instance en principe tout litige entre juifs et juifs depuis la fin du XVIe siècle pour Metz alors Metz dans tous les documents qu'il faut référence à la juridiction de Metz il est toujours fait référence aux rabbins et aux élus c'est-à-dire qu'il y a deux ensembles de juges il y a les rabbins et il y a aussi les élus qui jugent également de litige et dans le Pincas du Badin c'est mentionné Amsterdam j'ai écrit quelque chose là-dessus on a tout un à peu près là c'est aussi des sources que j'ai exhumées à peu près des registres d'Alias d'environ un millier de feuillets qui nous permettent d'écrire l'histoire de la communauté comme forum d'arbitrage de médiation ou d'adjudication des litiges entre juifs et comme donc ce que j'appelle une ressource légale une ressource juridique pour ceux qui veulent ou ne peuvent pas faire autrement que de résoudre leurs litiges devant la communauté étant entendu que toutes ces communautés ont une législation similaire qui veille à empêcher les juifs de se tourner vers les instances judiciaires extérieures soit avec des peines d'amende d'autres menaces etc. Alors je pourrais dire quelques mots de Suriname j'ai fait une communication là-dessus il y a quelques jours mais bon ça prendrait peut-être trop de temps là il y a des Suriname c'est peut-être la communauté qui a le plus de prérogatives judiciaires à part Livourne dans le monde juif moderne puisqu'ils ont aussi un tribunal de première instance pas beaucoup de prérogatives en matière de justice criminelle un tout petit peu mais en tout cas en matière de justice civile première instance jusqu'à un certain niveau de valeur des enjeux 600 florins ou 10 000 livres de sucre et là ce qui est intéressant c'est que ça nous entraînerait dans une autre direction mais je me permets de le signaler dans le catalogage de cette cour civile et juive dans les archives néerlandaises c'est mentionné comme une Kleinsach archive enfin une cour des causes mineures si vous voulez small claims court en anglais et donc c'est apparenté à un autre type de tribunal qui existait en langue alors qu'en fait c'est pas la même chose enfin il y a même pas mal de différences en particulier sur les normes bon je juste le sud le sud-ouest de la France parce que ça ça nous intéresse au premier chef comment écrire cette histoire alors qu'on n'a pas de source le registre de Bordeaux c'est un registre factice en partie puisque le registre authentique ne commence qu'en 1753 jusque-là c'est un registre factice qui fait référence à d'autres sources mais en fait quand on lit ce registre en essayant de chercher des traces de type un peu Ginzbourguien on trouve beaucoup de références à ce rôle des Parnassim comme ceux qui vont résoudre un conflit entre juifs et il faut chercher ailleurs il faut chercher dans les archives du Parlement il faut chercher dans les factums dans les répertoires de jurisprudence et aussi dans les responsables alors j'ai trouvé dans un recueil de responsables une description enfin c'est un responsable qui fait 40 pages mais une description avec retranscription des témoignages du tribunal ou siège de Bayonne ou siège par Nassim et aussi des rabbins ou des lettrés en Torah et donc on a des documents en espagnol qui sont retranscrits avec les lettres hébraïques etc donc ça existe ça existe je l'ai rencontré et on peut essayer d'en faire l'histoire alors avec ces glanes voilà ce que j'essaie de montrer c'est que en fait il faut poser un questionnement qui subsume un peu la diversité des situations européennes et voir avec quelles sources on peut y répondre parce qu'autrement on s'en sort pas on reste dans une espèce d'enfermement comme ça historiographique bon et la diaspora séparade constitue un milieu particulièrement propice à ça parce qu'on a une même matrice communautaire avec des institutions similaires mais qui est déclinée dans des contextes juridiques complètement différents et c'est aussi un exercice très intéressant parce que j'ai pas le temps d'entrer dans cette analyse là mais ça montre qu'avec des sources presque semblables on peut arriver à des interprétations historiques complètement différentes sur la signification de telle ou telle instance de tel ou tel forum juif donc bon je l'ai étudié pour analyser ces différentes interprétations contextualisées pour Londres etc et effectivement dans le sud-ouest français ça existe mais c'est sûrement pas aussi important qu'ailleurs du fait du très grand choix d'instances judiciaires auxquelles les juifs ont accès et aussi du fait qu'ils y avaient accès avant d'être reconnus comme juifs donc ils vont pas d'un seul coup cesser d'avoir accès à ces tribunaux à partir de 1723 quand ils sont reconnus officiellement comme juifs mais ça existe quand même on pourra si vous voulez en discuter par la suite alors bien j'entre pas je voulais faire la description des autres situations mais je ce que je peux dire c'est que collecter des sources sur cette question permet de poser des questions transversales donc sur la résolution du litige comme l'une des fonctions de la communauté moderne et pour ce faire il est indispensable d'explorer les sources des institutions judiciaires locales pour mesurer le degré de vascularisation de ces forats juifs et leur enchassement dans ces contextes locaux et c'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on a exploité ce qui existe ou trouvé ce qui n'existe pas et montrer et mesurer leur enchassement dans les contextes locaux légaux qu'on peut proposer une interprétation historique par exemple le parlement pour Bordeaux par exemple à Metz dans les archives de Moselle il y a une juridiction des juifs où il y a beaucoup de correspondances il faudrait travailler avec le PINCAS du BEDDIN la juridiction des juifs des archives de Moselle et puis le parlement aussi c'est ça qu'il faut faire et il faut le faire partout autrement on ne comprend pas et ça aussi c'est une invention on va dire des corpus alors j'ai voulu souligner ici à propos de la juridiction des juifs à quel point l'historien dépend non seulement de sa documentation mais aussi des modalités de sa conservation et qu'il doit se méfier des effets de réel que peuvent produire les archives lorsqu'elles ne sont pas questionnées dans leur historicité et aussi sortir du cadre communautaire pour trouver sens à ce dernier à travers l'invention d'un corpus croisé dernier point que j'aborderai assez rapidement je voudrais me tourner vers Livourne et la juridiction des Massas alors je ne vais pas refaire la ah oui alors je voulais vous montrer simplement un plan de la synagogue de Suriname qui a disparu dans la savane juive vous voyez le tribunal il est à l'entrée de la synagogue ça indique l'importance de cette question de l'autonomie des prérogatives juridictionnaires alors donc les juifs ont reçu en 1593 à Pise et Livourne le privilège de régler leur conflit entre juifs selon leur rite je vais revenir à la suite dans un instant et déjà il faut dire un mot de l'ampleur des archives livournaises des archives de ce tribunal alors là vous voyez une photo alors les archives sont conservées au sein de la communauté juive de Livon ce qui est vraiment ne rend pas les choses faciles parce qu'on peut y aller trois heures quatre matins par semaine même après être devenu ami proche de l'archiviste qui est la méthode incomparable et donc voilà c'est ça ça c'est ça c'est uniquement je vous montre uniquement les archives du tribunal de des massaries de Livon mais ce que je voudrais vous montrer aussi c'est que Francesca Tribellato a publié avec un collègue italien un petit article il n'y a pas longtemps vraiment formidable qui montre une petite note écrite en 1940 par un économiste juif italien Gino Luzzatto qui fait un tour aux archives de Livon et qui note quelques petites choses sur ce qu'il voit et alors bon les archives de Livon voilà à quoi ressemble ça c'était la synagogue elles étaient conservées à l'intérieur voilà à quoi ça ressemble après les bombardements donc une partie importante de ces archives a disparu et en particulier les archives du tribunal et bien les archives du tribunal lui notaient 268 registres pour les archives de la cour civile des Atticcivili il en reste un peu plus d'une centaine sur 268 il ne reste quasiment rien des archives criminels et puis tous ces autres registres annexes sur les assignations les mandats d'arrestation les rapports avec l'autorité de la police qui applique les décisions du tribunal les sentences du tribunal tout ça ça a disparu malheureusement mais bon alors ça c'est ce qu'on a plus mais dans dans ce qu'on a il y a quand même beaucoup de choses ce sont des archives pour la communauté beaucoup plus mutilées que celles d'Amsterdam mais quand même elles sont très très riches alors ce que je voudrais signaler c'est que vous ne m'avez pas entendu parler de Beddine peut-être que vous vous attendiez à ce que je parle immédiatement de Beddine il n'y a pas de registre de Beddine dans ces communautés que j'ai mentionnées les communautés séparales pas les communautés ashkénazes c'est une différence très importante alors que c'est une pièce maîtresse dans les archives des communautés ashkénazes ça n'est pas un problème de conservation il y a des sentences ou plutôt des avis rabbiniques dans les archives des diasporas séparades elles sont dispersées à l'intérieur de la correspondance des registres communautaires de toutes sortes de séries parce qu'en fait les rabbins sont utilisés en quelque sorte ad hoc pour répondre à des questions qui leur sont posées sur des cas précis et c'est les Parnassim ou le Mahama le conseil dirigeant de la communauté qui a la main sur la situation et qui font ensuite usage ou qui proclament la sentence rabbinique et qui peuvent parfois même la modifier comme c'est le cas à Livourne avec de très nombreux conflits là-dessus et donc ça donne déjà une indication qui lie en quelque sorte la réflexion sur l'archique et puis l'analyse historique de façon fondamentale selon quelles normes jugent les Massari donc c'est un petit peu complexe mais on va dire que pour résumer j'ai donné plusieurs versions de cette complexité si on regarde en bas Dint Torah donc la loi juive si vous voulez qui est aussi loi civile le Dint Torah ça peut comprendre des affaires de droit dits religieux et des affaires de droit civil tout un ensemble de droits particuliers ou généraux les usages des marchands ou les statuts municipaux et puis une autre dimension qui s'appelle parfois raison commune ou équité c'est-à-dire en conscience en quelque sorte donc on a un pluralisme normatif qui est organisé à l'intérieur même du tribunal des Massars en quelle langue est-ce que tous ces gens travaillent alors ça c'est très intéressant sur la matérialité même de l'archive parce qu'il y a une interpénétration une imbrication très forte entre le portugais qui est la langue officielle de la communauté et l'italien les sentences toutes les sentences les actes de la chancellerie sont en portugais les témoignages le plus souvent en italien et les sentences d'arbitrage sont toujours en italien parce qu'elles sont à la lisière en quelque sorte entre le tribunal du gouverneur et le tribunal des Massari elles sont co-sponsorisées si vous voulez aussi une chose matérielle fondamentale le sceau de la nation c'est le sceau du tribunal de Livourne c'est le sceau du tribunal du gouverneur de Livourne et ça déjà en soi ça montre à quel point ce tribunal juif est un tribunal toscan qui s'intègre à l'architecture judiciaire des tribunaux toscans en dépit de cette source qui semble formidable et il y a des dossiers là je suis en train de travailler sur un dossier il y a plus de 2000 feuillets un cas en fait il est impossible d'écrire l'histoire des litiges entre juifs en se contentant des archives des Massari en effet par le processus de la supplique beaucoup sont ceux qui hommes et femmes beaucoup de femmes tentent d'échapper à l'autorité des Massari en demandant une révision à la consulta de Florence soit pour aller devant le tribunal du gouverneur soit pour aller devant un autre tribunal soit pour même être voir leur sentence revue par les Massari quelquefois et donc il est absolument impératif de croiser d'inscrire ce corpus communautaire au sein des autres corpus judiciaires qu'il s'agisse du tribunal du gouverneur du tribunal marchand de Pise des consuls de Pise de la rote de Florence ou autre plus encore vu la situation de sugestion où se trouvent structurellement et institutionnellement les rabbins comme je l'ai montré en fait les sources communautaires de ce tribunal ne rendent qu'un écho étouffé de ce que pensent parfois les rabbins et pour entendre leur avis il faut aller le chercher là où ils ont la possibilité de l'exprimer à savoir dans les responsables dans les shééloques ou tchouvot et là j'ai trouvé vraiment des choses absolument extraordinaires en particulier dans un recueil de responsables d'un rabbin qui s'appelle Abraham Chaim Rodriguez qui est publié à titre posthume en 1780 et tout son recueil porte sur la question de droit juif droit usage des nations tribunal juif et tribunal des gentils et on lit dans ce recueil sa colère sa frustration son mépris pour les pratiques judiciaires du tribunal auquel lui-même appartient et également sa conclusion qui est de refuser de porter les causes devant les tribunaux des gentils et d'appliquer aucun autre droit que le droit juif donc on voit on pense à ce tribunal de Livourne avec tellement de circulation d'interaction d'ouverture etc mais alors lui pas du tout et il a des propos d'une violence même avec des allusions scatologiques enfin c'est assez impressionnant donc en fait il souffre de quoi il souffre d'avoir un statut non pas de rabbin qui va donner un sac d'înes mais un avis comme un expert un consultant si vous voulez bon alors conclusion tout comme il importe de ne pas laisser le droit aux juristes ni l'économie aux économistes pour comprendre les sociétés modernes et les sociétés juives en particulier il ne faut pas laisser l'archivistique exclusivement aux archivistes Mathias et Yann nous le démontrent magistralement dans leurs travaux j'ai tenté d'y faire un peu écho en me plaçant du point de vue de l'institution de la communauté moderne comme productrice d'écrits de documents et d'archives je ne pense pas qu'on puisse mener sur ces terrains une enquête externe parallèle à celle de Mathias car très souvent dans ces pays les archives les ensembles sont restés aux mains des communautés avant d'être déposés dans des dépôts publics donc c'est quand même assez différent comme situation mais c'est intéressant de faire une comparaison et je voudrais aussi dire que ce chantier s'inscrit dans un enfin ça fait partie d'un chantier assez vaste d'histoire des cultures juridiques et des pratiques judiciaires des juifs modernes que j'ai commencé à mener il y a quelques années en collaboration avec des collègues israéliens américains dans l'idée que le droit juif et la justice des juifs en fait constituent ce qu'on pourrait appeler un ius proprium un droit particulier comme il en existait beaucoup dans l'Europe d'ancien régime et qu'il s'agit de restituer à ce ius proprium sa place dans le droit européen non pas seulement à côté mais en interaction et c'est une sorte d'intuition que j'avais eue quand j'avais commencé à travailler même quand j'étais étudiante en maîtrise en montrant que tous les débats sur le divorce juif avaient nourri considérablement la réflexion des révolutionnaires et même des impériaux sur la question des juifs et du droit et même sur la question tout simplement du divorce sans aucun lien avec les juifs particulièrement voilà je voulais vous présenter merci merci Evelyne merci beaucoup je vais laisser nos deux discutants intervenir et discuter mais à nouveau je ne résiste pas à parler de maîtrise alors je m'autorise je me rappelle je me ramène 25 ans en arrière sur le ghetto de Venise scène inaugurale sinon on est à parler des cultures jupédiques modernes et tu sais d'ailleurs qu'il y a un débat un débat qui est étymologique et qui en fait est aussi historiographique et aussi un moment après ce qui est juridique sur l'origine du mot ghetto le fameux guette le fameux divorce la fameuse fonderie vénitienne mais sur la question de la langue des normes langue des normes et contrôle des normes et du just proprium j'avais croisé moi dans les archives notariers vénitiennes du 16e-16e siècle une interprétation étymologique du yus kazaka par des autorités rabbiniques de Venise qui disaient mais le yus kazaka c'est en fait ça vient de chazak ça vient de chazak c'est le droit de tenir en fait c'est l'autorisation voilà tu connais ça évidemment beaucoup mieux que moi mais c'est voilà ce qui me frappe à t'entendre c'est le point auquel on a l'impression c'est un chantier complètement encore ouvert vraiment à mener je me tournais vers Estelle je me dis pour moi c'est un projet qui justifierait pour le coup un financement européen parce qu'il y a du travail c'est ce que j'aimerais faire l'année prochaine ça me semble en fait ça me semble il y a du travail évidemment il y a plein de terrain plein de langue politiquement c'est important bien sûr politiquement c'est très important c'est question de l'emboîtement de l'enchassement c'est un projet européen évidemment au sens le plus fort et le plus noble du terme avec un grand E transnational dans tous les sens du terme transnational enfin bref pour moi c'est bref voilà pour t'encourager là-dedans parce que c'est toujours un parcours semé d'embûches mais à mon avis il y a un par aboutir forcément je laisse nos deux discutants intervenir Annette à nouveau tu as la parole à moi que tu ne veuilles la céder à nouveau à Yann Yann on ne t'entend pas Annette on ne t'entend pas on ne t'entend pas Annette allô 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 Annette on ne t'entend pas non ce que je dis c'est que vraiment c'est des questions qui sont si éloignées de mes champs de recherche que voilà je peux juste écouter avec beaucoup d'intérêt et pas intervenir donc je suis désolé merci Annette est-ce que Evelyne tu pourrais couper ton partage qui prend le et on va laisser on va laisser Yann écoutez moi je ne suis pas plus rapproché qu'Anette des champs de recherche d'Evelyne sinon que c'est la perspective effectivement globale de comparaison qui je pense là encore est un changement d'échelle et en plus avec cette dimension où en effet c'est très frappant c'est peut-être que ça fait écho à d'autres questions historiographiques que quand on le voit en contexte colonial où j'ai été évidemment frappé par tout ce que tu as dit sur le Suriname et sur les conditions archivistiques et aussi ce que ça met en scène au niveau des lieux en fait de conservation ça je crois que c'est aussi quelque chose qui moi vraiment passionné dans ce que tu as dit et j'aimerais en savoir plus parce que et ça fait écho plus globalement à pas simplement une histoire de la mise en archive qui est effectivement quelque chose qui une fois de plus n'est pas qu'une histoire des archives Vincent ou une histoire par les archives Vincent évoquait tout à l'heure ses mes aventures avec les éditeurs de Stanford qui pensent que dès qu'on parle des archives ça veut dire qu'en fait c'est le laboratoire et qu'il ne faut pas trop le montrer la vraie question et je crois qu'il nous réunit toutes et tous aujourd'hui en tant qu'historien historien par les archives c'est 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 pas simplement oui faire l'histoire disons administrative même si tu montres en effet que vraisemblablement il y a un potentiel moi j'ai été très frappé par ce que tu disais à la fin c'est à dire que au fond cette disparition partielle si elle peut révéler des formes de droit ou de légalité qui en fait ont été effacées tout simplement c'est quand même une contribution assez énorme par ailleurs à l'histoire générale mais que donc cette histoire par les archives n'est pas une histoire on va dire de technicien ou d'érudit mais que c'est c'est plutôt une histoire inversée c'est à dire quelle histoire les archives racontent en fait c'est bien c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une histoire propre des archives qui serait une histoire documentaire de prise en charge successive de finalement une histoire aussi de technicien de l'écrit et de la mémoire mais que l'histoire des archives a une connexion avec d'autres questions plus générales et que ça peut être une façon en biais d'aborder des temporalités qu'il n'y a pas de hasard dans cette histoire de la mise en archive ou en tout cas s'il y en a c'est pas très facile de les discriminer mais en tout cas c'est un oui c'est un révélateur propre qui est pas simplement qui n'est pas simplement une histoire technique ou une histoire juridique qui pourrait paraître aussi technique qui a bien là oui une condition archivistique qui fait partie de l'ident d'abord de la construction des identités des groupes sur le plan du politique ce que tu dis sur les je trouve que c'est vraiment très on voit bien que ça dessine un territoire qui n'est pas qui n'est pas qui colle pas forcément avec les récits habituels que les communautés se font d'elles-mêmes c'est-à-dire qu'en fait au fond l'histoire des archives des communautés n'est pas non plus en concordance avec la mémoire orale ou écrite narrative des communautés et ça c'est encore plus c'est encore voilà et y compris sur c'est là où on peut retrouver aussi les lieux c'est-à-dire qu'au fond les lieux où sont conservées les archives sont aussi certainement les lieux successifs les manières dont on finalement on les sanctifie ou au contraire on laisse une possibilité de laïcisation ça c'est un champ tout à fait ouvert il y a aussi beaucoup de choses dans ce que tu dis sur véritablement l'architecture des archives les lieux où on peut déposer on peut on peut cacher même tout ça nous ramène à des choses beaucoup plus générales et que je connais très mal d'histoire culturelle et d'anthropologie culturelle de l'écrit dans le monde juif évidemment qui nous intéressent tous et toutes c'est-à-dire quelle est la frontière entre l'écrit la lettre comme propriété divine la lettre comme propriété partagée entre l'homme et entre les sociétés et les oui et Dieu si on veut et justement tout le devenir enfin moi je rêve vraiment que tout ça soit un chantier qui inclut aussi les guénisas etc enfin je veux dire qui inclut la question de conserver détruire détruire parce que il faut détruire ne pas détruire parce qu'il ne faut pas détruire parce que c'est tout ça c'est à démêler et au milieu de tout ça il y a la question des fonds qui subsistent et qui sont plus ou moins à décrire à comprendre à rendre intelligible par des opérations historiographiques enfin voilà c'est vraiment c'est tellement riche que voilà il faut vraiment faire un programme Evelyne est-ce que je te laisse et puis après je voudrais entendre Mathias parce que c'est un rapport entre histoire générale histoire européenne histoire française histoire juive répondre juste très rapidement sur la question de l'effacement en fait cet effacement de cette histoire il est lié à la nationalisation des droits de l'émergence des droits nationaux d'une part et aussi ça c'est une dimension plus matérielle à l'extraordinaire difficulté d'accès de ces archives parce qu'il faut bien reconnaître ça et puis aussi sur la sacralité de la lettre et du texte que tu disais ces registres ils ont souvent une dimension semi-sacrée dans les communautés et les ordonnances communautaires elles sont mises sur le même niveau du point de vue des sources de la loi juive que le Talmud ou les décisions rabbiniques donc ça c'est ça c'est important Mathias est-ce que vous voulez dire un mot c'est la question de la nationalisation communautarisation décommunautarisation des fonds et des histoires c'est un peu j'ai l'impression au cœur du livre finalement et du projet aussi alors effectivement là aussi je serai très court et je remercie vraiment infiniment Evelyne parce que ce qu'elle apporte est effectivement extrêmement riche elle me permet aussi évidemment de remettre en perspective ce que j'ai pu le cas que j'ai pu mener sur la France où j'ai touché de manière marginale à ces sujets à travers Bordeaux où j'ai retrouvé effectivement à la fois ces tensions et même ces contradictions même entre le souci d'une conscience archivistique marquée notamment le fameux discours de 1772 d'Isaac Rodrigues et cette absence ou ces archives communautaires un peu factices avec ce registre factice de 1753 etc. et ça m'avait mené vers d'autres pistes que celles du registre des responsables donc merci de me réorienter aussi vers les responsables parce que j'ai tendance un peu à les oublier c'est peut-être aussi une filiation en chélienne c'est encore une autre question mais en tout cas de ce point de vue-là c'est effectivement très intéressant je me souviens moi j'avais lu ça m'avait beaucoup marqué la lecture de l'article sur le divorce mosaïque et législation révolutionnaire qui a maintenant aussi qui date de 92 je crois donc il y a quelques années mais qui reste mais c'est vrai que ça m'avait permis aussi de découvrir aussi le contexte messin et cette complexité que tu as bien souligné avec ce fameux recueil de 1743 aussi recueil des édits enfin je ne suis plus en tête de titre exact la prochaine mishpat la prochaine mishpat la loi civile du Talmud du choufranarour qui est transcrit en français c'est ça et finalement ce que tu dis sur le c'est sur ce ius proprium finalement quelque chose qui me semble tout à fait intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qui a été complètement effacé enfin tu le dis et je pense que ce que j'observe au 19e siècle c'est effectivement l'effacement le fait que ça ne rentre plus dans le cadre mental des historiens du 19e siècle qui veulent penser cette condition juive et d'une certaine manière effectivement il y a un effacement radical de cette mémoire et ce que tu travailles permet de le ressusciter donc vraiment un grand merci pour ça merci merci Mathias est-ce que parmi les intervenants discutants il y a quelqu'un voudrait terminer ou on essaye toujours de terminer un petit peu plus à l'heure par Zoom c'est plus compliqué d'être en retard Annette est-ce que non j'ai rien voilà j'aurais préféré être à Jérusalem moi aussi moi aussi à les déjeuners chéritiques avant l'an prochain avant l'an prochain ou en tout cas si on prend septembre comme mais mais voilà je voudrais je voudrais un peu à la marge de ces sujets de m'avoir permis de vous écouter de prendre part à séminaire merci il y a Jean-Claude Jean-Claude qui permet voilà pardon pardon voilà non non je juste pas empêché de terminer à l'heure je suis tombé un petit peu par hasard sur votre session et évidemment le thème m'a passionné juste pour vous dire que si les historiens ont un énorme travail à faire évidemment dans la profession des bibliothécaires et des archivistes il y a un continent à ouvrir parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas qu'on ne s'est pratiquement jamais posées pendant nos formations et qui ne sont pratiquement pas abordées dans notre pratique donc voilà je voulais évidemment vous encourager à continuer et dire qu'il faut qu'on le fasse ensemble autant que possible et voilà il y a des hypothèses bon il y a il y a une commission française des archives juives et une revue Mathias a déjà mis en avant un numéro spécial mais on pourrait trouver d'autres numéros de revues et pourquoi pas imaginer donc des séries de webinaires ou des podcasts sur ces sujets et moi ce que je trouverais très intéressant Evelyne c'est à chaque fois de mettre en lien le travail de l'historien et le travail du ou des conservateurs de faire pourquoi pas imaginer des dialogues comme ça sur voilà le travail que tu as fait le fait que voilà il faut devenir copain avec l'archiviste ou le bibliothécaire qu'est-ce que ça signifie dans le voilà dans le cours de la recherche historique dans le monde juif en particulier c'est pas pas seulement et pour revenir sur une des choses que disait Annette au sein des bibliothèques la recherche sur les provenances des documents et en particulier au XXe siècle avec les spoliations nazies et les spoliations soviétiques c'est très important il y a toute une nouvelle génération de bibliothécaires qui s'adressent énormément à ces questions et qui peuvent aider à produire des corpus aussi dans ce sens merci merci beaucoup merci beaucoup du coup je vais je vais empêcher Yann Potin de rebondir ce que vous avez dit parce que c'est une question évidemment d'un travail en intelligence en connivence et en complicité entre les artistes et les historiens c'est super non seulement de la réflexion de Yann mais de son parcours voilà transformer le cliché de la salle de lecture en espace de dialogue et de rencontre de travail commun c'est quelque chose qu'on fait y compris maintenant dans des projets dans des financements et voilà ce pourquoi pas doit être complètement absolument ça devrait être ça doit devenir absolument naturel et évident et quand on ne le fait pas ça doit être j'allais dire presque on ne va dénoncer mais en tout cas souligner comme quelque chose d'absurde donc voilà à notre petit niveau ici on essaie de participer de cette réflexion là la prochaine séance aura lieu le 21 juin retour aux sources de l'archéologie et de l'histoire de l'archéologie et de l'histoire de l'archéologie au CRF voilà plein plein d'enchassements au pire de Jean Perrault notamment ça sera l'occasion aussi de durer le réaménagement de notre sous-sol du département d'archéologie du rangement et voilà c'est vrai tout le travail qui avait été fait par mon prédécesseur François Bon et puis voilà on a donc on a rangé le matériel comme archéologie mais comme documentation mais aussi la documentation de la piste elle-même voilà du croisement justement entre la donnée archéologique et les archives de l'archéologie et là on retrouve à nouveau je ne crois pas du tout à Annette pour te répondre tu l'as compris je crois qu'on est vraiment sur des objets qui supportent la très très résurée et le changement de terrain ce que tu as dit encore une fois sur l'articulation entre disparition et apparition documentaire finalement je crois vraiment fait écho à tous nos différents terrains juste un petit mot mais l'expérience de la mission Mathéoli qui a été vraiment une expérience intime du travail entre historien et archiviste je me souviens être allé avec Caroline Piketty à Gélozalem pour m'occuper de ce fonds de 30 000 dossiers voilà donc c'est effectivement une expérience qui voilà à laquelle aspire Jean-Claude pour d'autres domaines mais ça a été très bien avec les archivistes et c'était vraiment très très bien quoi et qui a à voir évidemment avec la question de la formation dans toutes nos disciplines formation des archivistes et formation des historiens et là il y a un continent aussi qui s'ouvre un continent qui s'ouvre et qui dès que dès que les mobilités seront à nouveau permises peut-être que voilà on voudra revenir aux sources autrement et différemment du côté de toutes nos professions de toutes nos disciplines sens noble du terme voilà merci encore à tout le monde on est presque pas trop en retard merci beaucoup Mathias Dreyfus merci beaucoup Evine Olliel-Groze Annette Vievorka Yann Potin et tous ceux qui étaient là plus ou moins à distance donc rendez-vous le 21 juin pour la prochaine séance et puis d'ici là il y aura d'autres choses merci à tous à très bientôt on espère bientôt en personne en personne en persona merci à tous ciao merci bonne journée au revoir merci